C'est des années, nous avons de nombreuses propositions en la matière, de la sortie populaire, on a eu les énergies aussi pour le dire très globalement, mais évidemment, sur une période de 5 ans, on ne fera pas tout ça. On ne fera pas tout ça présenté. Donc c'est quoi, de ton point de vue, les mesures prioritaires les plus importantes à impulser dans une mandature législative ? Alors, je voulais juste apporter un compliment à cette question, deux secondes, vraiment deux secondes, parce que je me suis dit aussi d'agriculture en l'Union de France, et même les SRAI des Franciliens, sans bien, il ne faut pas continuer comme ça, pour éviter pas encore complètement, mais enfin, même avec le Paris, il n'y a pas de situation, c'est juste pour abriter dans le sens de le bon choix. Alors, sur la question énergétique, effectivement, c'est une question centrale du discours et du travail des écolos depuis, depuis toujours. C'est un des formes mondiales utilitaires, c'est un des groupements d'émergence des différents mouvements écolos, dont la forme écolégétique, donc on est au cœur du sujet. Au moins, il y a effectivement plusieurs façons que vous avez question, il y a ce qu'il est impératif de faire pour régler la consommation d'énergie, pour débloquer les énergies renouvelables, il y a aussi ce qu'il est impératif de faire pour débloquer et pourquoi me faire. Et c'est en ce sens-là, aujourd'hui, que j'ai envie de poser deux, il y a deux choses que je veux mettre au cœur, je ne laisserai de lui parler des transports, parce qu'on ne peut pas parler de l'énergie, c'est pas des transports, mais je te laisse le faire. Il y a bien entendu le secteur du bâtiment, c'est un gros tiers du problème de l'énergie et du problème des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on en a largement discuté, je pense que c'est un des affaires qu'il faut reconnaître le modèle de l'environnement, la question de la rénovation des bâtiments a été largement traité, disséqué, analysé, qu'il y a eu des besoins de formation professionnelle, etc. Donc, il y a eu un gros travail de fait, pour le coup, effectivement, un travail fait avec les acteurs du milieu de bâtiment, les énergéticiens, etc. Donc, pour une fois, on ne dit pas que d'élèves de ce qu'il fallait faire pour un nouveau bâtiment, donc c'était plutôt analysé. Simplement, on s'est arrêté un petit peu, on a raté la marche qui est de passer à l'été supérieure, c'est-à-dire, mais je pense que c'est ça que je peux en faire si on arrive. Je ne vais pas parler des techniques, il faut les développer, je pense que, au sommet d'eau, on les connaît, les professionnels qui les connaissent, ce n'est pas techniquement qu'on a un problème, c'est en termes d'organisation qu'on a un problème. Et je pense que la responsabilité d'un gouvernement en 2012, c'est, et d'annoncer nous, avant, c'est justement d'annoncer la queue et de dire la rénovation des bâtiments dans ce pays va devenir obligatoire dans 3 ans, 4, 5 ans, on annonce à cœur. Ce qui permet de travailler en rétroplanning, excusez-moi pour le vocabulaire anglophone, mais on peut à partir de là travailler avec l'ensemble des acteurs, alors effectivement les professionnels sur les informations, mais aussi les collectivités locales, mais aussi les financiers et les banques, pour savoir comment on va financer tout ça, on peut travailler pour mettre en place le plan qui nous permet de le rendre, non seulement obligatoire, mais aussi et désirable, pour répondre à la deuxième question que vous vous dites, qui nous avait posé avant de venir. Donc je crois que c'est un enjeu, non pas de dire, il faut absolument rénové, tant que ça va être obligatoire, on va promener ces choix, on va pouvoir poser de manière brutale, mais de dire, il faut le faire, et comme on est déjà responsable, on va se préparer pour le faire, ensemble. Et je crois que sans ça, on ne fera pas la rénovation, et donc on ne fera pas le facteur 4 dans ce pays, parce que si on rénovait le bâtiment, on ne fera pas le facteur 4 dans ce pays, on peut se matoser plein de trucs, ça ne marchera pas. C'est pas possible pour la rénovation, j'insiste là-dessus. Et je pense que c'est à la fois une mesure, on trouve des techniques, ça veut dire, on regarde le bâtiment, ça veut dire on n'est pas de disolant, ça veut dire on change la fenêtre, ça veut dire plein de choses techniques, mais c'est aussi une façon d'aborder la question de la responsabilité politique. Notre responsabilité, c'est de le faire. Et donc pour le faire, on le dit, on se met en ordre de marche avec l'ensemble des acteurs. Et là, la participation et l'accompagnement et la discussion avec les acteurs financiers, etc. devient intéressante, on sait où on va. Et je pense qu'une partie du monde économique, la grande inquiétude, c'est de ne pas savoir où on va, c'est pas d'être contre des normes ou des demandes ou des exigences, c'est de savoir qu'est-ce que ce sera d'ici 50 pour pouvoir s'y adapter et anticiper. Ce qui fait peur à les professionnels du bâtiment aujourd'hui, surtout que dans les différentes, avant, pour qu'on prenait l'épée pendant les compagnies électorales, j'ai apparteni pour pas mal d'acteurs, notamment des artistes du bâtiment. Eux, leur problème, c'est que quand ils sont pas quelqu'un en formation, c'est un coût lourd pour l'apportisme du plaisir. Donc il faut qu'ils soient sûrs que la formation correspond à ce qu'on va attendre pour avoir des marchés dans 5 ans. Sinon, ils ne le font pas. Donc c'est des choses comme ça et je pense que ça rejoint un peu ce que disait François en termes de méthode et de comment on peut dépasser les blocages et les caricatures de les professionnels qui ne veulent pas d'obligation, les particuliers ou les entreprises, ils supportent pas qu'on leur impose la rénovation. Ça a été fait pour des choses comme les ascenseurs, ça a été fait pour des choses comme nettoyer les façades dans les villes. On a imposé et il faut annoncer. Ça n'a pas d'obligatoire, on se prépare et on entend les besoins des différents acteurs et on discute ensemble. Et on dégonfle aussi les vrais besoins. Au passage, parce que tout le monde n'est pas toujours honnête et sincère. Donc je pense que c'est vraiment coerciable et en associant tout le monde et compris avec l'exécutif. Maintenant, je suis dans un exécutif régional, je vois ce qu'on peut faire et je vois tout ce qu'on pourrait faire s'il y avait quelques petits changements dans les réglementations nationales, etc. Et je pense qu'il faudra tout mettre en cohérence à ce moment-là. Et la cohérence, c'est quand même quelque chose qui fait cohérent des fraudes et ce sera, je pense, une question centrale. Le deuxième grand sujet, et c'est pas pour faire des collo-canalistes ou des anticulénaires systématiques, c'est la question de la sortie du nucléaire. Si je le pose comme un impératif pour les années qui viennent, c'est parce que c'est non seulement une technologie qu'on choisit qui fait des déchets, tout ça, tout ça, mais c'est aussi le vélo majeur pour tout le reste. C'est-à-dire que ce qu'on a observé en Allemagne, c'est qu'il y avait un engagement de sortie du nucléaire, et c'est à partir de là qu'il y a eu les autres politiques. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas parce qu'il y avait des énergies de l'âme ou la maîtrise de l'énergie que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. C'est parce qu'on a décidé de sortir du nucléaire qu'on s'est dit dans ce bâtiment, on annonce de peur. Si on dit que c'est un plan de sortie du nucléaire à l'échéance de la fermeture des infrastructures de discuter, de l'échéance précise, c'est pas la question. La question c'est comment consommer, comment on met ce pays en ordre de marche pour le faire. Pour le faire, il va falloir faire des économies d'électricité, ça convient de toute façon qu'il faut le faire. Il va falloir développer des énergies de l'âme, ça convient de toute façon qu'on nous dit depuis maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, et c'est un vélo, c'est quelque chose qui bloque. Aujourd'hui on le voit, on voit très bien sur la scène française que dès qu'une filière d'énergie renouvelable de pollution électrique, alors peut-être que j'en ai vu, j'en sais pas, j'en sais rien, mais dès qu'une filière de pollution électrique commence à marcher, on a un truc pour la bloquer. C'est bien qu'on a un vélo, un vélo, y compris mental, dans l'état des gens qui dirigent les gens. Donc je pense que c'est vraiment une question, parce que l'éclair n'est pas plus une question énergétique. Après tout, ça fait 17% de la consommation de l'énergie française et qu'on pourrait se dire qu'on peut faire de l'éthique énergétique sans traiter ces questions-là. Mais non, parce que ça a des effets que l'interroge, du fait qu'on bloque tout le reste et que là, on se part. Y compris sur les transports, on nous dit qu'on va faire une voiture avec les, qu'on les cherche un sur les centres nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'on nous embêtait. Il va dire qu'il ne faut pas faire une voiture. Donc voilà, on sait vraiment, je pense qu'il faut qu'on trouve, alors ça ne serait pas des porteurs qui travaillent avec l'éthique, mais je dis qu'il faut qu'on trouve des dossiers et des engagements politiques qui, non seulement, sont réellement à penser le consensus, mais aussi développent et permettent de libérer toutes les autres mesures. Parce que changer la politique énergétique, ce n'est pas que la société nucléaire, c'est tout, il y a plein de choses à faire. On a hâte de ne pas les faire tant qu'on est coincé dans ce système français qui est complètement déroulé. Donc bien sûr, ça veut dire travailler avec le monde du nucléaire pour voir comment on sort, pour voir comment on travaille sur le démontèlement des réacteurs nucléaires. Parce que sortir du nucléaire, ça ne veut pas dire faire des emplois. Ça veut dire que les emplois nucléaires sont des emplois sur le démontèlement, les gestions d'essence. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on sort du nucléaire qu'on n'a plus les centrales, qu'on n'a plus les déchets, qu'on n'a plus tout ça. Donc ça veut dire travailler sur ces filières et communautaires. Quelles recherches, quels emplois, quelles technologies. Et travailler bien sûr sur les énergies de l'agriculture et réduire la consommation d'électricité. En France, on consomme plus d'électricité par tête de ville que nos voisins. Ce n'est pas pour rien non plus. Donc on va pouvoir aussi faire des campagnes de réduire la consommation d'électricité pour les déchets. Et je pense que ces deux choses-là sont au cœur de ce qu'on doit proposer pour avoir un effet levier et un déconcilier. Voilà, merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.